Les difficultés liées à l'accès aux fonciers pour les jeunes et les femmes résultent d'un déficit de communication. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, que ce soit du point de vue du côté des jeunes, que ce soit du côté de l'État ou des communautés territoires, nous pensons que, en tout cas, les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes également n'ont pas l'information appropriée pour pouvoir faire ces démarches et acquérir ces terres. Le plan foncier, la difficulté se trouve surtout sur l'application des textes du domaine national, les conditions d'affectation et autres, souvent qui ne sont pas respectées avec orthodoxie. C'est ce qui pose le problème, en tout cas. Et il faut rappeler que dans ces textes, il n'est nullement écrit que les jeunes doivent avoir moins de terres que les autres. Des forats ont été initiés par le projet Tiers Sud-Beydare entre Vélingara et Tamba Kounda pour collectionner les bonnes décisions. Tous les parties prenantes, en tout cas, liées au processus d'accès à la terre sont tous là aujourd'hui. On va essayer de voir ensemble comment se pose le problème et quelles sont les pistes de solutions que les gens peuvent proposer. Et tout cela, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase du projet Tiers Sud où nous pensons, nous voulons avoir les éléments qui permettront, qui vont composer les actions futures que nous allons mettre dans les cinq prochaines années dans le département de Tamba, dans la zone d'intervention du projet. Le principe de ce forum, c'est recueillir les avis et la parole des jeunes et des femmes avant tout. La suite sera la mise en place de différents plans au sein des différentes communes et mairies du projet qui ont déjà été mis en place dans trois communes de la commune de Tamba Kounda. Il s'agit du plan d'occupation et d'affectation des sols qui permettra donc aux maires ici de les assister dans les futures affectations des sols pour les jeunes et les femmes. Les autorités administratives et territoriales, les responsables des collectivités territoriales ont pris des engagements fermes pour accompagner les jeunes à accéder aux fonciers.